Musique Ça fait partie des particularités vraiment de notre territoire, le marché du mardi matin qui existe depuis toujours et aujourd'hui qui continue d'être pérennisé le mardi. On arrive en été à environ 110 stands concentrés sur ces espaces de la commune. En hiver, c'est un petit peu moins fourni, mais quand on a un petit rayon de soleil, on a aussi beaucoup d'occasionnels qui se greffent à ceux qui sont historiquement présents tous les mardis matin. C'est très dynamique et on fédère énormément de communes alentours où beaucoup de gens viennent déambuler sur le marché le mardi matin à Blétran. On essaie de garder cet esprit de marché avec le sourire, avec l'accueil. Tout est compris dedans. Moi, j'ai toujours connu un marché à Blétran. Un marché à Blétran avec une pointe importante, ce qui était la fête du pays, qui était appelée la mi-septembre. On reste une commune qui est très attractive, même s'il y a quand même, on le voit, parfois une certaine perte de vitesse sur certains emplacements. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur le projet de revitalisation Boursentre, avec un volet commercial fort, justement pour redynamiser cette activité commerçante. Les gens pourraient se poser la question, par rapport à d'autres bours, pourquoi Blétran rentre dans une procédure revitalisation ? C'est déjà tellement actif. Eh bien, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, on va dire. C'est-à-dire que ce travail, cette attractivité de Blétran, c'est un travail de longue haleine. Donc, on revitalise, oui, pour l'avenir. La revitalisation, ça se base sur l'humain, sur l'activité humaine, sur le fait qu'il y ait de la vie, de la convivialité dans les espaces publics. Quand on se retrouve avec des cassures urbaines, des linéaires, où le trafic est trop important et que ça empêche les liaisons piétonnes, ou que ça les limite, justement, essayer d'améliorer ces points de contact et de liaison. Quand on veut avoir un bon conseil, être un petit peu aiguillé dans cette jungle, un petit peu administrative et réglementaire, on a besoin de s'appuyer sur des gens de compétences. Le CAUE nous aide à être clairvoyant, nous fait bénéficier de son expérience sur des visions un peu stratégiques qu'on peut avoir sur des grands aménagements. On est sur un des espaces publics vraiment à proximité du centre-bourg, sur l'espace public principal de Blétran. Et donc, la commune se posait des questions sur un peu le devenir de ce parc un peu vieillissant. La manière dont on a travaillé, c'est qu'on accompagne la commune. À la fois, on fait toute une phase un peu de diagnostic. Après, on a fait une identification un peu plus locale de chaque secteur du parc. Ici, on est plus sur une structure de parc un peu plus ancienne. On a vraiment cet alignement d'armes. On a l'allée avec les bancs autour. Après, on dégage la pelouse avec des contralés un peu d'arbustes. On les projete dans un univers où ils se disent « Ah oui, effectivement, on peut transformer cet espace. » Et là, pour le coup, de manière assez simple, sans forcément venir avec rajouter des objets, des matériaux trop lourds, mais en restant bien sur la structure et le potentiel du parc. La vision que nous apporte le sérieux, elle est globale dans le sens où on a les aspects économiques, les aspects sociaux, le volet vraiment habitat, le volet paysager, l'urbanisme. Donc, c'est une vision complète dans la palette et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Il permet d'apporter, on va dire, une voix neutre de par sa position. Il est à la fois dans le projet, mais hors du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada